... ... qui revient, perd le disque. Kotkaniemi bousculé. Byron remet l'arrière pour Gustafsson. On envoie Petrie. Petrie lance... ... en compte! Mais cette présence d'esprit de Kotkaniemi, encore une fois, de se diriger au filet de l'adversaire. Il arrive par derrière. Alors, à l'époque, n'a pas vu venir le jeu, n'a pas vu venir le coup. Mais Petrie le savait très bien du début à la fin. Regardez, la déviation est parfaite. Elebok a été vraiment surpris. Il ne s'attendait pas à ce tir-passe. Il ne s'attendait surtout pas à voir Kotkaniemi tout près du gardien. La rondelle vers Arnion. On envoie Stahl. Stahl qui cherche à revenir. Passe complété pour Edmondson. Le tir à la rondelle arrêté par la jambière derrière Elebok. On laisse à Perry qui revient devant. La passe-conte! Ce que Corey Perry fait très bien, c'est d'amener une rondelle au filet. Et la passe, il encaisse le coup. Ça, c'est payer le prix pour faire une passe à son coéquipier, qui est de l'autre côté en Stahl. Mais regardez, bang! Le coup directement au visage de Perry. Ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal quand tu te fais marquer de l'autre côté. Et c'est forced out by Lowry. On his horse to hustle after the puck. Lowry moving in. He scores! Adam Lowry short-handed! And the Jets are on the board. Watch Lowry here. He's in the lane of Gustafsson. The puck goes around and then watch him take away Gustafsson's options. He gets the block with his leg and then he's off to the races. The big man just out skating Gustafsson. And then it's a quick move to the five hole to beat Price. ...circuler la rondelle. Les Jets sont très bons pour faire circuler la rondelle et épouser l'adversaire en territoire défensif de l'équipe adverse. On sera à surveiller à nouveau dans cette série, cet aspect du jeu qui est contre un. Suzuki s'avance. La fin! Conte! De toute beauté! Suzuki! Merveilleux! Aïe, 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 aïe. Après avoir passé plusieurs secondes dans notre territoire et on se demandait, on se disait, OK, c'est le meilleur trio des Jets sur la patinoire. On aurait peut-être aimé avoir celui de Dano. On n'a pas été en mesure de le faire. Mais regardez, on a une opportunité, la longue passe. On étire cette zone neutre et la patience de Suzuki. Écoute, c'est très impressionnant. Ça me fait penser à Pavel Datsouk sur Marty Turko il y a quelques années. Allez voir ça, c'est de toute beauté. Ah, je te rejoins à 100%. Dubois has room. Here's Forbert stepping up, he scores! And it starts with the quick back-check there from Morrissey and then it ends up on the stick of Dubois. It makes a quick heads-up play. And again, Price getting across. And Winnipeg going... It's Forbert going against the grain. To beat Price. Encore 52 secondes à la finalité à Josh Morrissey. Ce sera l'échappé de Weber! La fin! Le tir! Arrête! Conte! Regardez Weber. Le long de la ligne bleue, lui, c'était fait oublier derrière cette défensive. Il sort ses mains du dimanche. Et l'époque est parvenu à maîtriser cette première menace. mais Gallagher, comme il le fait si souvent, comme il le fait encore depuis le début de sa carrière, va se diriger au filet, récupérer une rondelle libre dans l'enclave. Et au banc des Jets, ce but-là fait mal. Les Ehlers gliding in, cross-ice, pass! They score! Kyle Conner! Watch the fake clapper from the top, and that's what brings De Noa out just enough to open up that seam. And it's Ehlers looking, eyes on the net, and the pass across. Ehlers est rapide. C'est l'ancien des Mousses de Halifax. Ehlers sur le front gauche. La rondelle de l'autre côté. Une rondelle d'évier. Disque perdu. La rondelle qui va glisser dans le territoire de Winnipeg. Et l'action va se re-suivre. Evans va les récupérer, le renélement court! Aïe, 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 aïe! Evans est secoué, ébranlé, il ne se relève pas. Et là, il y a attroupement. Les Canadiens n'ont pas apprécié ce geste après qu'Evans eut marqué le dernier but. C'était tellement dangereux. Et voici la première reprise. Oui, alors Evans qui récupère cette rondelle en contournant le filet, et la mise en échec. C'était prémédité, ça. Et lui, il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a même pas joué la rondelle. Bon, Stéphane Auger est avec nous. On a hâte de t'entendre. Écoutez, c'est une charge illégale à la tête. C'est gratuit. Il arrive avec la vitesse. Il y a de l'élévation. Il y a un peu de tout, là. Alors, ça va être une pénalité de match, sans aucun doute. La Ligue va revoir l'incident. Schifley va être suspendu. C'est un geste gratuit, qui n'a pas sa place. Alors, c'est une pénalité de match pour tentative de fouet à la tête. C'est un geste gratuit. La passe. Eaters. Autre passe. Le Cirlandais qui rend la cible, c'était justement Cal Conner. Et là, il doit revenir. Deux contre un, peut-être. Toffoli s'avance. La panne. Le seconde! Wow! Toffoli, en infériorité numérique. Écoute, le Canadien parvient à récupérer des rondelles dans son territoire en désavantage numérique. Et on crée une situation de surnombe. Conner a vraiment mal joué cette situation à deux contre deux, qui a tourné en deux contre un. Mais regardez la patience de Toffoli. Lève la tête. Il est conscient que Le Cunin est là. Et Conner, lui, s'en va tout simplement sur Toffoli. Mais il n'arrête même pas. Il n'y a même pas de contact. On ne l'empêche même pas de décocher. Ramène cette rondelle. Ça, c'est un très bon tir de la passe. C'est un marqueur. Regardez ici, le lancer. Parti supérieur. Aucune chance pour l'époque. Perry se déplace. Attends. Une part. Le tir. Ronde à l'arrêté. Au retour, Perry à nouveau. Perry l'a passé pour Stall. Stall en va devant. La rondelle déviée. Perry à nouveau. Le tir. Go! L'homme des grandes occasions. Corey Perry. Écoute, c'est l'histoire qui se répète en ce moment. Ce trio, vraiment, qui en donne beaucoup aux Canadiens de Montréal. On passe beaucoup de temps en territoire offensif. Et regardez dans la façon dont on va compléter. De façon très simple. Rondelle au filet. Perry qui passe par là. Récupère une rondelle. Sa grande portée va bien lui servir pour protéger celle-ci. Et par la suite, décocher. Il étire les bras. Un petit peu de chance. Une rondelle qui débit sur le défenseur. Mais encore une fois, c'est ce trio qui donne le ton aux Canadiens. Dégagement. Ensuite. Dano accélère. Se rend à la rondelle. Gallinger tout près. Dano. Attends. Dano. La passe devant. Déviée. Et un tir avant. Mais l'ordre du court. L'Econen. C'est 2-0. Regardez de la façon dont on se regroupe dans l'enclave. C'est L'Econen qui intercepte face à Dubois. Résultat des courses. Canadiens reprennent le contrôle de la rondelle. Ce qu'on fait en fond de territoire. Et par la suite, on n'en voit pas un. Mais deux joueurs dans l'enclave. Je pourrais même dire 3 avec Dano. Deuxième effort de l'Econen. C'est lui qui sera récompensé. C'est lui qui avait intercepté le jeu en défensive. Quel effort collectif. Conner. Armia a passé à cet acheté. Mais la rondelle est interceptée. Et ce sera en 2 contre 1. Armia et Barron en infériorité numérique. Armia à la fin. Le second! Magnifique! Léo à l'Armia en infériorité numérique. Regardez de la façon dont on a anticipé ce jeu de la part de Armia. Vraiment, bâton bien positionné. Et lui, il est conscient que Paul Barron, de l'autre côté, a beaucoup de rapidité. Alors, ça met la table pour une situation 2 contre 1. Regardez, Morrissey qui glisse sur la patinoire. Un rondelle qui va toucher au bâton du défenseur et se retrouver dans la partie supérieure. Jets win a board battle. Appleton, across for Perreault, down the right side. Centering pass, they score! Adam Lowry breaks through for Winnipeg. It's 3-1. Just a moment before, but then it's a backhand pass from Perreault all the way across to Lowry. And what a play. And I think Price got confused because there was another Winnipeg player, Appleton, that could have tipped that on the way through. I think for Edmundson. He goes with 2 defenders. Caulfield, very close to the action. Devant, it's a goal! Suzuki, on advantage, numérique! And the Canadiens can mark a big goal. The fact that we have 2 defenders at the point of support, it's Edmundson who keeps a simple game, a roundel in front of the territory. And by the way, it goes very quickly. Toffoli to Caulfield, to Suzuki in the corner. Look at this pass! Really! There are two Jets players who are well present. The pass is perfect. There's a lot of speed on this pass, too. And Suzuki who takes advantage of it to redirect this roundel to the front. Look at the reaction of the Jets. He goes back to the other side. That's the pass is the pass. He goes back to the back. The ball, he goes back to Armia. He's in the corner. He's in the corner. Armia has confirmed the flag. He's in the corner of the Canadiens! And now we're going to get ready. First time, Suzuki will get there. La passe plus basse est reçue. De retour à Suzuki. On envoie derrière Gustafsson. Fin de tir. Le tir. Contre Eric Gustafsson et Montréal marquent encore le premier but. Et les partisans rassemblés en ont déjà pour leur argent ce premier avantage numérique des Canadiens qui fait bouche et qui marque un but important, mais n'a pas oublié le jeu de Tyler de Foley. Alors que les Jets se croyaient une situation de deux contre deux, et bientôt Foley a intercepté. Cette rondelle est demeurée en fond de territoire. Le travail de Gustafsson, au lieu de lancer sur réception, il a décidé de contrôler cette rondelle, prendre le centre de patinoire, se donner un angle de tir et regarder la réaction de Gustafsson. On va voir si on va lui donner peut-être un peu de temps aussi en avantage numérique. On verra bien. Moins d'une minute à faire à la première. Le tir. Contre! 2-0, Montréal! Oui, et là, j'ai hâte de voir. J'ai vu à une époque réagir rapidement, regarder vers l'officiel. Il a semblé mentionner qu'il y a un contact, mais pour le moment, c'est un but pour le Canadien de Montréal. Grâce à un bon lancé de la part de Koulak, il y a de la circulation devant lui. Difficile de voir de cet angle. Et encore une fois, c'est un défenseur qui trouve une ligne de tir, qui frappe la cible. Ok, on va voir un petit peu mieux de cet angle ici. Gardez le lancer. Non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est un but pour le Canadien de Montréal. Il n'y aura même pas de contestation. Et le Connen a fait des vies. C'est ce que nous a démontré la dernière reprise. On a needs him here if they're going to mount a comeback tonight with Kyle Conner. Pucks loose here. Conner will kick it back. Half the line. Comes across for Stanley. Fire! Scores! Logan Stanley! Short side high on Price. And the Jets kept the lead in half. Stanley gets watch the front of the net as you've got Appleton tapping the puck he wants it there and that maybe gets Price's focus for a split second to his left and that's just a perfect shot as Stanley comes down the wall got his head up the whole way and he just places it right up and under the bar over the shoulder and under the bar Appleton wanting a tip-in pass he didn't get it and Stanley gives the Jets some life. Not to know along the boards intercepted by Conner and Appleton and Conner back into Canadian's ice Kyle Conner off the pitch Stanley scores he's done it again Logan Stanley has tied the game. Strides and he beat short side on the other side of Carey Price and this one short side to the glove side look at the reaction to Price he can't believe he got beat but credit Stanley no hesitation good hard shot and that just goes short past Carey Price you haven't seen him miss too many of those. Suzuki now, Suzuki in front intercepted by Paul Moon. Suzuki, Paul Moon, Caulfield who is there, he's going to get the perfect shot! The Fourie propulse the Canadiens in the half-final! Mais mesdames et messieurs, à nouveau, le jeu qui permet aux Canadiens d'accéder au troisième tour. Écoute, regardez le travail en front de territoire et la manoeuvre dans un premier temps de Suzuki. Regardez Caulfield qui va s'amener, récupère une rondelle, whoops, rapidement tout se passe très bien, il y a une ligne de passe de l'autre côté. Toffoli, oui, ne demandait pas mieux, l'attendait ce trondel sur réception, il va déjouer le gardien à l'époque, il s'en est fait des Jets de Winnipeg. Quelle passe de Caulfield! Toffoli n'a pas raté sa chance. Les Canadiens qui balaient cette série face aux Jets. Et là, place aux célébrations, c'est le temps de festoyer. Benjamin qui l'a fait également, quelle réaction, tout le monde est heureux. Et mesdames et messieurs, les Canadiens atteignent le carré d'asse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les premiers trois ou quatre russes pour cette ligne, il y a eu un peu de russ. Il y a des passes, les guys en la slot wide open, les passes. Et puis, dans le ice, il y a des Randon. Et le premier truc que la Colorado Avalanches se déroulent très bien, est qu'ils transition et qu'ils exitent leur zone très bien. Et là, ici, vous voyez Taiz, part de la Taiz-Macarre, leur exit machine. Et ils se trouvent leur putt-çaup rapidement. Et Randon est un des gars dans le National Hockey League, comme Sidney Crosby, qui est très adepté à sa part. Chaque fois que cette ligne est sur le ice pour la Colorado, quelque chose toujours se passe. C'est Girard, c'est à travers. C'est à l'avant, il y a un score ! Le Cacton ! ...Macarre aussi. Donc, vous avez cinq très capables joueurs, et c'est Girard ce moment-là. C'est un petit tournoi de Macarre, et il attendait pour la scène d'ouvrir. Il a tellement poise ! Il attendait, 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 il n'y a pas de la scène. Il ne va pas le rush, il ne va pas même pas le foreshadou. Il attendait, 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 il ne va pas de telegraphe, et tout de suite, Zingo ! Il est sur le stick ! Et, et, c'est un grand coup ! ... 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